... Bonjour et merci de répondre encore présent à ce nouveau rendez-vous. Je répète encore une fois que pour une première manifestation, les tables rondes sont d'une qualité assez impressionnante et la thématique que nous allons aborder ici n'est pas des plus simples et des plus drôles. Je pense qu'on ne va pas sortir le cœur très léger de cette conversation puisqu'il s'agit d'évoquer le sort des femmes dans les conflits, conflits armés mais aussi conflits de basse intensité comme on le verra dans la conversation. Le sort des femmes qui, évidemment, ont un statut, le statut le plus répandu est celui de victime mais on verra aussi pour terminer sur une note un peu plus légère, une note d'espoir qui a beaucoup d'espérance fondée sur le fait que les femmes peuvent être aussi des actrices pour la paix et qu'elles deviennent ainsi un facteur de développement dans les résolutions des conflits. Mais le premier statut est celle de victime. Je voudrais, dans un premier temps, excuser Moustapha Kamel Al-Saïd qui devait venir du CAIR, qui est professeur de sciences politiques et qui étudie beaucoup cette question, non seulement le néolibéralisme dans le monde arabe qui est vraiment son domaine d'activité mais aussi le sort des femmes et de la société civile dans les conflits. Moustapha Kamel Al-Saïd est resté bloqué au CAIR, rien à voir avec les événements récents autour du crash d'Egypte, terme et simplement des raisons personnelles. Pierre Al-Laurent, le régional de l'État, bonjour. Je dis régional de l'État puisque vous êtes agrégé d'histoire et prof d'histoire du droit et des institutions à l'université d'Orléans et vice-président également à l'intégration régionale. Et puis, Michel, oui pardon, Racotoson, qui nous vient tout droit de Madagascar, auteur, journaliste, sociologue de formation et qui nous parlera évidemment de Madagascar, mais pas que de Madagascar puisque journaliste à RFI, elle a pu être aussi témoin direct des atrocités qui ont été commises à l'égard des femmes. Un chiffre, on ne va pas vous assommer de chiffres, mais il y a 100 ans, 90% des victimes des conflits armés, il y a 100 ans, évidemment, on pense à la Grande Guerre, 14-18, étaient des hommes, mais surtout appartenaient tous au corps militaire. 100 ans après, aujourd'hui, 90% des victimes ne sont plus des soldats, mais des populations civiles, et dans ces 90%, majoritairement des femmes et des enfants. Mais il y a 100 ans, les femmes étaient absolument épargnées par les conflits, encore qu'eux. Il y avait des viols, mais ce n'était pas ce qui ressortait. Les viols sont devenus une atrocité qui s'est généralisée à la fin du XXe siècle, qui était déjà commise dans les deux premières grandes guerres, mais qui n'avaient pas la même portée. Le rôle des femmes était ailleurs. Pierre et Laurent, d'abord, donc, bonjour, et merci d'être avec nous. Je vous demande de prendre le micro. Et vous avez travaillé notamment sur les correspondances des femmes. Vous avez retrouvé des correspondances de ces femmes il y a un siècle, qui écrivaient à leurs hommes, leurs maris, leurs enfants, qui étaient sur le front et qui se battaient. Et c'était un rôle très particulier que celui des femmes à cette époque dans les conflits. Oui, vous avez tout à fait raison. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis le régional de l'étape, comme vous l'avez souligné, même si ces lettres ne sont pas de la région Centre-Val-de-Loire. Mais vous aviez quand même raison, puisque cet ouvrage que j'ai publié avec ma collègue Noéline Castanier, « Ce souvenir de la guerre en région Centre-Val-de-Loire », c'est le premier qui ait pris ce titre. Et comme vous le savez, cette région n'a pas changé de périmètre, mais elle a changé en partie de nom, puisqu'elle s'est adjoint le titre de Val-de-Loire. Pour revenir à votre question précise, effectivement, la Première Guerre mondiale, on pense immédiatement à la figure du poilu, du combattant dans la tranchée. Et les historiens, qui ne font pas toujours preuve d'originalité, se sont d'abord intéressés à cela, effectivement, en gros jusqu'aux années 80, 1980, jusqu'à la grande thèse de François Stébault sur la femme dans la Grande Guerre. On s'est peu intéressés aux femmes, effectivement. Mais, alors, les chiffres que vous avez donnés sont relativement justes. Si on accepte des victimes de la Première Guerre mondiale, et vous allez voir que le « si » est important, la grippe espagnole, qui l'a suivie. Or, tout le monde aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait de dire que la grippe espagnole est directement liée à l'accumulation, si j'ose dire, sur un petit périmètre au front d'hommes, dans des conditions sanitaires et d'hygiène très mauvaises, etc. Et au total, aujourd'hui, y compris dans les manuels, quand on annonce le nombre total des victimes de la guerre de 14-18, la Grande Guerre, comme on le dit en France à l'occasion du centenaire, c'est 20 millions, et non pas 8 à 10, comme on le disait il y a encore quelques années. Et dans ces 20 millions, il y a évidemment beaucoup de femmes. Donc le regard, là aussi, a changé. Et tout ne commence pas avec la Seconde Guerre mondiale, comme, disons, une certaine vulgate pourrait le faire penser, pour les victimes féminines. Comme vous l'avez dit, je me suis intéressé grâce à une correspondance familiale retrouvée, non seulement à la Première Guerre mondiale, mais aussi en amont aux guerres napoléoniennes, puisque cette correspondance commence, sous le directoire, mais disons, pour faire vite, sous Bonaparte. Et déjà dans les guerres menées par Bonaparte dans toute l'Europe, et dont le souvenir est cuisant, je crois qu'on en a dit un mot, Henriette Walter, je crois, hier, ça n'a pas forcément contribué à la diffusion du français, puisque il y a eu, évidemment, la nation allemande est née très largement en rejet de cette occupation française. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes. En particulier, quand la France, l'armée française envahit l'Espagne, c'est absolument dramatique. Il y a des scènes qui sont tout à fait comparables à ce que le film sur l'homme qui réparait les femmes évoque, c'est-à-dire des viols systématiques, des empalements, etc., des choses absolument barbares. Le médecin auteur de ces lettres, à sa femme, dit, je ne peux pas te le résumer mieux, c'est une corrida humaine. Et il parle de femmes, de femmes enceintes, etc. Donc, des crimes, des crimes de guerre, des crimes même contre l'humanité, ça n'attend pas la Seconde Guerre mondiale, mais simplement, ça a été défini juridiquement, si juriste, par le tribunal de Nuremberg. Mais la prise de conscience, elle est bien avant, puisque beaucoup d'intellectuels, y compris français, ce médecin est un franc-maçon, il fait même une conférence à Burgos, dans une loge, et bien, il est révolté, par l'attitude même des troupes françaises, et il trouve que, enfin, comment dire, le terrorisme, entre guillemets, en retour des Espagnols, contre l'occupation, il est justifié, en quelque sorte, par la barbarie même, de l'occupation française. De même, la conquête de l'Algérie, on a beaucoup parlé du Maghreb depuis hier, la conquête de l'Algérie, à partir de 1831, à laquelle participe le fils de ce médecin, ingénieur, enfin, donc, officier du génie, un polytechnicien, et bien, il y a également énormément de crimes contre les civils, et qui dit civil, dit femme, et d'ailleurs, les soldats français sont très frappés en 1831, par le fait que les femmes algériennes, donc musulmanes, sont très présentes, au premier rang, en quelque sorte, du rejet de l'occupation française. Donc, attention à ne pas penser que tout commence en 1945. La définition juridique du crime contre la paix, du crime de guerre, du crime contre l'humanité, oui, c'est le tribunal de Nuremberg, mais le fait lui-même, bon, nous sommes à Orléans ici, vous savez que la Saint-Barthélemy à Orléans a été épouvantable, le lendemain de celle de Paris, donc des crimes contre les civils et des crimes contre les femmes, ça n'est pas uniquement un phénomène contemporain. Oui, mais il ne s'agit pas de minimiser la chose, mais dans les statistiques, qui sont quand même des chiffres fournis par les Nations Unies officiellement, il n'empêche qu'aujourd'hui, majoritairement, les victimes sont des civils, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans. Donc, pour en revenir à ma question d'origine, ces correspondances et le rôle des femmes, il y a 100 ans, dans ce qu'on appelait la Grande Guerre, mais aussi la Grande Boucherie. Alors, le rôle des femmes dans la Grande Guerre, d'abord, comme je vous l'ai dit, une certaine indifférence de l'historiographie jusqu'aux années 1980. Puis, un intérêt, et justement, pour dépasser un peu les idées reçues, les images, les poncifs. Les images, les figures de la femme dans la Grande Guerre, vous les connaissez toutes, c'est bien sûr, et en particulier dans les familles bourgeoises qui veulent participer à la mobilisation de l'arrière, la mobilisation patriotique, c'est l'infirmière. C'est l'infirmière qui se dévoue dans les hôpitaux de guerre, voire dans les hôpitaux très proches du front, pour soigner, puisque le terme de boucherie, vous l'avez employé, il est tout à fait juste. Les premiers combats surprennent par leur violence, par la mort industrielle, ce n'est pas complètement nouveau. Déjà, la guerre de sécession aux Etats-Unis, à la Sivéloire, la guerre de 1870-71, franco-prussienne, sont déjà des guerres industrielles terribles. Mais, effectivement, cette mort de masse, elle est véritablement généralisée avec la Première Guerre mondiale, donc l'infirmière, mais aussi la marraine de guerre. Vous évoquiez effectivement le fait que j'ai publié des correspondances. la marraine, c'est celle qui écrit et qui envoie des colis, à qui ? J'allais dire à Charlo Soldat. Vous savez que Charlo Soldat, ce film absolument magnifique, ça peut être le film préféré de Charlo, de certains, de moi en particulier, ce film absolument magnifique qui sort dans les salles en France au début de l'année 1918 et qui a immédiatement un succès extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il montre ? Il montre un soldat, Jerry Chaplin, qui lui ne reçoit pas de correspondances, qui ne reçoit pas de colis, probablement parce qu'il n'a pas de famille ou, si je reprends l'exemple de la France, c'est le cas de tous les soldats français dont la famille est occupée. Alors je sais bien que le terme d'occupation, c'est pareil. Dans les mémoires collectives, le terme d'occupation a été recouvert par la Seconde Guerre mondiale. Quand on pense occupation, on pense gouvernement de Vichy, Résistance, etc. Et c'est légitime. Mais il y a une occupation partielle de la France de beaucoup de départements du Nord et de l'Est, parfois de fin 1914 jusqu'à l'été 1918. Et donc, il y a beaucoup de soldats qui sont complètement coupés de tout lien avec leur famille. Et donc, pour soutenir le moral de ces soldats, il y a effectivement des associations qui, l'association de la femme française, qui créent cette institution qu'on appelle les marraines de guerre. Et puis, c'est aussi la figure de la munitionnette, c'est-à-dire l'ouvrière, donc là, ce n'est pas la même catégorie sociale, effectivement, qui vient tout simplement suppléer au manque de main-d'oeuvre dans les usines d'armement. Et donc, alors, là aussi, il faut distinguer les idées reçues et la réalité. Ce n'est pas en 1914 que les femmes commencent à travailler. Elles ont toujours travaillé, y compris en dehors de leur foyer. Au XIXe siècle, il y a énormément d'ouvrières. Mais, effectivement, ça frappe que des femmes soient dans des secteurs d'activité nouveaux. Et puis, il y a la conductrice du tram qui surprend beaucoup de l'autobus parce que ce n'était pas un rôle dévolu habituellement aux femmes. On va évoquer tout à l'heure, je pense, la sortie de guerre. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que, dans un premier temps, l'opinion, y compris sur le moment, puis les historiens, sont dit, ah, émancipation des femmes, libération des femmes puisqu'elles occupent des emplois qu'elles n'occupaient pas auparavant. En réalité, la chape de plomb s'est très vite refermée dès pratiquement les lendemains de l'armistice, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, les lendemains de guerre sont évidemment des scènes de viol et le viol qui s'est perpétré ensuite. Là, on fait un saut dans l'histoire parce qu'on est déjà en 1994 au Rwanda, puis après en Bosnie et puis la guerre du Kivu. On en parlait pour ceux qui étaient là hier soir. Avec le docteur Mukwege qui répare les femmes, ce film que vous mentionnez à l'instant, là, le viol est devenu une arme de guerre. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'idéologique, quelque chose de pensé. Ce n'est pas un défouloir pour des militaires en fin de conflit. Malheureusement, même si un viol est abject, il était perçu comme ça à l'époque. Là, le viol, dès le Rwanda, c'est véritablement pour tuer le tissu social, tuer l'existence de la femme et sa raison d'être. Et ce travail-là, vous l'avez presque côtoyé de près, Michel Racotozon, puisque à ce moment-là, notamment à Srebrenica, qui est dans toutes les mémoires, où là, véritablement, alors qu'on est aux portes de l'Europe, en Europe même, au sein même de l'Europe, les femmes sont principalement victimes et sont visées par les militaires. Oui, c'est vrai que j'ai côtoyé de près, de loin, enfin, je ne sais pas quel est le terme à utiliser, toute cette réalité, parce que pendant une dizaine d'années, à RFI, je gérais un prix qui s'appelait RFI Témoins du Monde. Et ce prix RFI Témoins du Monde m'a permis de côtoyer des gens qui ont écrit, qui ont travaillé sur les guerres du monde entier, sur ce qui se passe. Et notamment, j'avais rencontré, j'avais des amis rwandais, des amis proches, d'ailleurs, surtout un est mort depuis, toute sa famille aussi, qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait, le viol, comment les gens chopaient le sida, comment, etc. Et puis ensuite, j'ai rencontré des gens qui réparaient les morts. Enfin, quand je dis réparaient, j'avais interviewé, et j'avais, malheureusement, le livre n'a pas été sélectionné, interviewé des gens qui allaient rechercher les corps, les retaper, pour que la famille puisse faire le deuil de leur mort. Parce que je crois qu'on ne peut pas fermer une période tragique si on n'a pas les moyens de faire ce deuil-là. Et c'est ce travail, c'est ce travail pendant dix ans, qui, je crois, moi aussi, m'a permis de faire un certain nombre de deuils, parce que c'est vrai que Madagascar est un pays de basse intensité, mais dans ma propre histoire, j'ai mon arrière-grand-père qui a résisté contre la colonisation, mon père qui a été en 47, un oncle qui a été tué en 47, j'avais moi-même fait 72, puis à Madagascar, il y a un certain nombre d'événements dont on parle très peu, et que je fais partie des gens aussi qui, malheureusement pour eux, savent comment explose, qui peuvent faire la différence entre un bazooka et un kalachnikov. Et que, excusez-moi, je bégais, mais c'est vrai que une expérience comme ça vous fait bégayer toute votre vie. Je ne sais pas comment le dire différemment. Et que travailler sur la mémoire du monde est quelque chose d'extrêmement important, parce que si on n'a pas la mémoire de tous ces gens, de toutes ces guerres, de la Tchétchénie, vous connaissez ça, du Rwanda, de Srebrenica, de Sarajevo, si on n'a pas cette mémoire-là, la mémoire de 39-45, la mémoire de 72, la mémoire de 47, la mémoire de... La mémoire... La mémoire de Sétif, la mémoire du camp de Tiaroy, si on n'a pas cette mémoire-là, parce que la mémoire du monde, c'est aussi ça, si on n'a pas cette mémoire-là, on continuera à faire toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Ce qui est frappant dans ce travail de mémoire, c'est qu'il est aussi beaucoup porté par les femmes. Parce que, tout simplement, je crois qu'il y a une chose toute bête, c'est que c'est nous qui portons les enfants. Et que, comme on porte les enfants, on a une expression en malgache qui dit « Tu n'as pas eu mal quand tu as mis cet enfant au monde pour que tu réagisses comme ça ? » et que quand on est une femme, et heureusement, de plus en plus, les hommes sont dans cette douleur-là, quand on est une femme, on sait que quelle que soit la couleur de l'enfant, il faut que cet enfant vive. Et que pour que l'enfant vive, il faut que l'enfant ait à manger, il faut qu'il n'ait pas peur, il faut qu'on le rassure, il faut qu'il ait un jouet. Et c'est vrai qu'une des avancées du monde, en tout cas du monde occidental, c'est d'avoir donné aux hommes ces valeurs féminines-là. Parce que dans les sociétés très machistes, un homme met l'enfant au monde et il s'en va. C'est le rôle des femmes. En tout cas, le rôle des femmes jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans. Ce qui est quand même différent maintenant. Et qu'une autre des choses qui a été terrible dans l'esclavage, c'est que dans l'esclavage, l'homme est un étalon qui n'a aucune responsabilité sur l'enfant qu'il met au monde. Parce que de toute façon, cet enfant est destiné à devenir un jeune esclave éventuellement vendu. Donc ça, je crois que ce truc tripal, parce que c'est vraiment un truc tripal de la femme, c'est qu'il faut sauver l'enfant. Il faut sauver l'enfant. Vous voulez dire un mot, Pierre ? Oui, sur le viol, je voudrais rebondir effectivement par rapport à ces rejeux de mémoire. Je vous lis simplement, et c'est très court, j'ai publié un carnet de guerre de la guerre de 1870 d'un ingénieur qui s'engage dans ce qu'on appelait l'armée de Bourbaki, donc une sorte de front tireur, de résistant, contre l'occupation prussienne. La première phrase de son carnet qui commence le 23 août 1870. J'apprends à la gare, il est à Château-Thierry, donc dans l'est de la France, que des hulans prussiens ont pris Châlons-sur-Marne, point. La frayeur augmente à Château-Thierry, point. L'émigration des femmes devient générale. Pourquoi ? Parce que dans l'est de la France, on se souvient de 1814-1815. Des invasions, donc des alliés, entre guillemets, de la restauration, donc à la fois prussiens, autrichiens, cossacks, et des viols systématiques, alors pas organisés, mais généralisés, qui se sont produits à ce moment-là. Premier réflexe en 1870, on rapatrie les femmes vers l'arrière, entre guillemets. Et au moment du siège de Paris, même chose, on évacue les femmes vers le Mans, Angers, etc., plus à l'ouest pour les mettre à l'abri. Même chose, auparavant, si j'ose dire, j'évoquais la guerre d'Espagne, 1811, voilà ce qu'écrit le médecin que j'évoquais, qui est dans le sillage de la grande armée de Napoléon, « Notre nom de français est en horreur au Portugal et en Espagne. Et nous éprouverons bientôt, je le crains, le juste châtiment de tant d'horreurs. L'avidité, la luxure, toutes les abominations inimaginables sont de même en activité dans les plus petites villes comme dans les plus grands gouvernements. » il ajoute « Les femmes et les enfants ont été éventrés. La matrice a été déchirée et on a arraché l'enfant vivant encore et la poudre remplaçant ce fruit de leurs entrailles, on les a consumés vivent encore. Les monstres des forêts n'ont pas de semblable raffinement de cruauté. » On est dans la région des Grands Lacs avec les nourrissons qui sont violés aujourd'hui. Et je vous avais prévenu qu'on n'allait pas ressortir le cœur léger de cette rencontre. Et si vous me permettez, 1914, en septembre 1914, c'est-à-dire un mois après la déclaration de guerre, le gouvernement français diligente une commission d'enquête sur les crimes de l'occupant allemand. Alors ça peut surprendre l'occupant. Ben oui, parce qu'avant ce que les Français ont appelé le miracle de la Marne, eh bien la bataille des frontières se passe très mal pour la France. Le premier mois est catastrophique, largement d'ailleurs à cause d'un état-major totalement défaillant. Notre cher maréchal Joffre, qui selon un sénateur Jules Jeannet aurait dû être mis au poteau et fusillé s'il y avait une justice en France. Et il y a donc une occupation et des crimes. Alors précisément, c'était un peu votre première question sur est-ce qu'il y a des crimes, des viols systématiques ou pas ? Eh bien la commission d'enquête, donc il y a un conseiller d'état, il y a d'ailleurs beau-frère de Jules Jeannet, un ancien préfet du Loiret, Georges Maringer, il y a un membre de la cour de cassation, il y a quelques autres magistrats qui enquêtent après la reconquête de certaines parties du territoire. Ils interrogent les populations, il y a tout un travail effectivement, auprès des femmes en particulier. Et qu'est-ce qu'ils en concluent ? Oui, il y a eu des viols, oui, il y a eu des crimes de guerre, mais pas systématiques, pas sur ordre, et en particulier, ils tordent le cou, si j'ose dire, à ce que la propagande, le bourrage de crâne, comme on disait à l'époque, évoquait, c'est-à-dire que systématiquement, les mains des petits-enfants étaient coupées, etc. Bon, ça, ça n'est pas vrai. Mais il y a eu, comme souvent, j'allais dire comme toujours, avec une occupation, des crimes, comme d'ailleurs, avec la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on sait que quand les troupes américaines et françaises reconquièrent l'Italie, il y a des viols, et en très grand nombre. Quand les soviétiques et les américains, les anglais, de l'autre côté, libèrent Berlin, il y a énormément de viols. Alors ces viols que vous mentionnez tout au cours de l'histoire de Bonaparte, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, ils existent, mais ils ne sont pas connus de grand public. Et finalement, on en parle dans les années 90 avec le conflit, le premier conflit majeur qui secoue l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, peut-être aussi parce que les médias sont là pour en parler. Il y a des correspondants de guerre qui parlent de Srebrenica, qui parlent du Kosovo, qui parlent de la Bosnie, qui parlent du Rwanda. Il y a des journalistes qui sont sur place, qui assistent aux horreurs, qui les portent, le travail de Jean Asfell, notamment de Patrick Saint-Exupéry. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de choses sont dites et vont inciter les pouvoirs politiques à réagir, à mettre en place des structures juridiques, justement. Oui, je pense qu'effectivement. Alors pendant la Première Guerre mondiale, c'est compliqué parce que des informations de ce type sur des viols, etc., on en voit, on en rencontre dans les journaux français, par exemple, mais pas trop parce qu'il ne s'agit pas de démoraliser les populations, effectivement. Donc la censure joue également, mais c'est un peu subliminal, c'est-à-dire que ça passe, par exemple, par le dessin de presse. Hansi, par exemple, le grand dessinateur donc alsacien, eh bien, il dessine des Lorraine ou des Alsaciennes en pleurs. Pourquoi sont-elles en pleurs ? Poulbo dessine également des enfants dont on voit qu'ils ont été traumatisés. Pourquoi ? Voilà. Mais c'est effectivement pas explicité et même dans la condamnation, disons, de l'Allemagne qui est directement dans la condamnation par le traité de Versailles, l'article 231 qui s'appuie sur la commission d'enquête pour justement déclarer, un, l'Allemagne unique responsable du déclenchement de la guerre et, deux, pour exiger des réparations aux crimes de guerre et aux destructions. Il n'est pas fait état explicitement, à ma connaissance, de ces viols, effectivement. Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que ce soit au premier plan mais, évidemment, uniquement pour les vaincus. Et il faut attendre aussi la fin des années 90 pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies déclare crime contre l'humanité et crime de guerre, le viol et les atrocités faites aux femmes. Les femmes dans le processus de paix ont commencé à en parler un peu, Michel, tout à l'heure avec vous. Les Pays-Bas ont mis en place un programme qui s'appelle Féminiser les processus de paix comme si les femmes pouvaient être actrices, justement, des résolutions de paix, porteuses de solutions pour résoudre les conflits. C'est quelque chose qui a émergé aussi en Afrique avec l'association des dames africaines qui ont porté des solutions directement à l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, pour que justement elle mette en place des plans de médiation dans les conflits en Afrique. Est-ce que là, il y a une piste à creuser, selon vous ? Il y a une piste à creuser, sûrement, mais avant ça, je crois qu'il y a un devoir de vigilance à avoir en permanence avant de rentrer dans la crise. Il y a un processus sur lequel il faut être vigilant. C'est d'abord une guerre, ça ne concerne pas toujours tout un pays, ça concerne une région. Et cette région-là, on la met de côté, on l'isole. On isole les informations qui viennent de là. C'est le cas actuellement à Madagascar sur ce qui se passe dans le sud. Dans le sud, on a découvert des terres rares. J'espère que ce n'est pas du colton. Et actuellement, on parle de trucs de basse intensité. Je n'en suis pas sûre. Mais il y a un blackout complet. Mais on sait qu'il y a des villages qui ont été. On sait qu'on voit maintenant à Tananarive beaucoup de femmes du sud avec leurs enfants. Ils sont gardiens, etc. Mais il y a ça. Deuxièmement, il faut travailler... Il faut quand même préciser cette chose inouïe. Je pense que tout le monde on sait que le fait de découvrir une ressource naturelle riche entraîne forcément sur le sol un conflit. Voilà. Vous l'avez résumé. Et pour que ce conflit puisse continuer, pour que l'exploitation puisse être puissante, il y a une image à donner à l'extérieur du pays et à l'intérieur de la personne elle-même. Actuellement, je vais très vite et je résume, il y a tout un travail qui est fait sur les femmes malgaches. On a un peu parlé hier d'une régression de l'image de la femme. Maintenant, ce sont toutes... Excusez-moi, je vais être très vulgaire. L'image qui est donnée de la femme malgache, c'est des putes. On est en train de remplacer la Thaïlande. Voilà. Et donc, à un moment donné, l'image de soi-même est tellement négative qu'on rentre dans la haine de soi-même, on rentre dans la violence, on rentre dans les règlements de compte et on s'entretue déjà entre nous et la crise, elle est là et la crise, ça s'accentue. Et c'est là, le devoir de vigilance, il est là avant que la crise n'explose. Quelle est l'image que l'on a de soi ? Quels sont les clichés que l'on véhicule sur soi et sur les autres ? Etc. Ce devoir de vigilance, il est important. dans le processus de travail contre les crises, il y a ce travail d'alerte que font les journalistes, il y a ce travail d'explication aux gens au jour le jour dans des chroniques, dans du travail, en disant faites attention, là vous tournez, faites attention, vous allez rentrer, vous allez rentrer là, faites attention à ce qu'on vous dit de vous, faites attention. Le travail des écrivains, c'est peut-être l'engagement à avoir maintenant, c'est celui-là, d'une. Deuxièmement, c'est d'aller sur le terrain. Là, j'avoue que j'en ai pas eu le courage, vous l'avez eu, félicitations, mais on en sort avec des bobos à l'âme, même quand on ne fait qu'interviewer les gens qui en reviennent. Bon, passons, on ne va pas se mettre, on ne va pas jouer les pleureuses. J'aimerais revenir sur cette idée de femmes, en quoi les femmes peuvent être des actrices de développement pour résoudre... Je vais vous donner un exemple personnel. D'avoir vécu tout ça, quand je suis rentrée à Madagascar, je suis rentrée à Tananarive, j'ai dit, oh, ça, les mecs, sans moi. Parce que c'est trop dur. Je suis allée à la campagne et quand je suis allée à la campagne, je vis à la campagne maintenant, dans un endroit superbe. Si vous allez, je laisse mes coordonnées, vous allez voir, c'est le paradis. En plus, j'ai une maison d'hôtes. Il faut que je fasse vivre mes employés. Surtout, ce que j'ai vu, c'est une population qui était en train d'être marginalisée. Les enfants, l'école est trop chère. Ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants au lycée, ils arrivent jusqu'au BOPC. Après, c'est terminé, l'université n'en parlant pas. Donc, c'est quoi l'avenir pour eux ? C'est vendre de la drogue. Donc, quel est le travail qui a été fait ? Au début, je suis arrivée. Salut, c'est moi. Je vais vous aider. Au secours. Là, je me suis ramassée. Et c'est là que j'ai compris que le boulot à faire, c'était déjà de comprendre ce que eux, ils veulent. Ce que elles savent faire. Et d'arriver petit à petit à faire en sorte qu'ils le font et on n'est là que pour aider à l'échange. Et les femmes portent cette faculté-là ? Les femmes portent cette faculté-là. Là, quand je viens de partir, ils ont créé, les femmes et les hommes, ont créé quelque chose qui va ressembler, je pense, au festival des vieilles charrettes. pourquoi ? On a commencé à travailler quand je suis arrivée. J'ai travaillé sur l'aide à la scolarité. Ça a été dans la poche. Je n'ai pas arrivé. Ils se sont entretués. Tout simplement, j'ai dit aux femmes, écoutez, ça, on se calme. Moi, j'en ai rien... Excusez-moi, je vais utiliser le terme que j'utilisais. J'en ai rien à foutre. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, moi, je me casse, j'ai ma retraite, je vis bien, je fais du bridge et je vais faire du golf. Et là, je n'en ai rien à cirer. Elles m'ont regardé comme ça, elles m'ont dit, attendez, et vos responsabilités, madame ? Je dis, non, non, stop là. Prenez pas pour une conne. C'est vous les responsables. Ce sont vos enfants. Ce ne sont pas les miens. Donc, soit on travaille ensemble, vous travaillez d'abord et vous m'apprenez et vous montez ça et moi, je viens vous aider techniquement et voilà, ils ont monté leur premier festival à la Pentecôte. Pourquoi ? Pour qu'à la rentrée, ils puissent distribuer des kits scolaires dans lesquels il y aura des cahiers, des stylos et surtout des lampes de camping scolaires. Parce que ce ne sont pas, c'est une région qui n'est pas électrisée, où il n'y a pas d'électricité. La reconstruction de soi-même, elle a été là parce que tout d'un coup, ces femmes et ces hommes ont compris qu'ils pouvaient, au lieu de passer leur temps à dire miaou, donnez-nous, ils pouvaient, eux, monter leur opération et dire, voilà, on a monté ça, on sait le faire, on peut faire un devis comptable et maintenant, venez travailler avec, pas nous aider, mais travailler avec nous. Ces gens dont les gosses étaient destinés à devenir des dealers et des vendeurs de drogue ont compris qu'en travaillant sur la rentrée scolaire de leurs enfants, en travaillant sur la méthode pour faire du bio, en prenant en main la gestion comptable de leurs opérations, à terme, ils seront autonomes. C'est ce genre de petites opérations. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, Michel, c'est que quand on parle de la situation des femmes dans les conflits, on pense toujours à un conflit armé, mais là, il y a aussi conflit social et c'est tout aussi important. Le conflit social, c'est aussi un système et un état qui tombent en déliquescence où tous les rouages ne fonctionnent plus, de l'éducation au social, donc ça sous-entend l'emploi, il n'y a plus d'emploi. Et puis on le voit dans l'actualité, aujourd'hui, on parle enfin de Madagascar qui vit au rythme de manifestations plus réprimées les unes que les autres et où un conflit social est extrêmement grave et où les femmes, dont Michel, par la culture et pas seulement, jouent un rôle déterminant justement pour essayer de trouver des solutions. Les femmes, on pourrait aussi les évoquer sous un autre angle, on le voit sur nos écrans de télévision aujourd'hui, belligérantes sous Kadhafi en Tchétchénie, aujourd'hui avec Daesh, mais aussi plus tristement réfugiées de plus en plus avec les enfants, combien de photos, combien d'images on voit sur des femmes et des enfants qui sont seules et qui sont dans des embarcations à la dérive sur la Méditerranée et qui vont mourir. Je moi-même étais assez témoin de scènes horribles au large de Lampedusa qui marquent vraiment de femmes qui sont mortes avec leurs enfants dans leurs bras et qu'on repêche. Et c'est aujourd'hui l'image qui ressort le plus souvent et la notion de réfugiés est enfin accordée. Alors je ne sais pas, peut-être que je vous entraîne sur un terrain que vous ne maîtrisez peut-être pas, je ne sais pas, mais la notion de réfugiés, puisque vous parliez tout à l'heure de ces femmes qu'on avait déplacées, la notion de réfugiés pour les femmes en raison des atrocités qui sont commises de leur position, c'est-à-dire esclavage sexuel, avortement forcé, crime d'honneur, toutes ces notions-là sont enfin reconnues par l'Union européenne pour octroyer le statut de réfugié. C'est un peu la même situation que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux victimes globales où effectivement entre le fait et le droit il y a eu l'écart d'un entre-deux-guerres, de l'une à l'autre guerre mondiale. C'est un peu la même chose pour la réalité terrible que vous évoquez, les réfugiés, on a oublié qu'il y a eu des millions, des dizaines de millions de personnes déplacées après le premier, ou même pendant et après le premier conflit mondial. Vous évoquiez les luttes également internes, les guerres civiles, les conflits sociaux également. Je rappellerai quand même que 1917, évidemment, c'est un tournant dans l'histoire mondiale avec les deux révolutions russes. Mais les réfugiés et en particulier pour le Proche et le Moyen-Orient qu'on a beaucoup évoqué hier, la plupart des problèmes sur lesquels aujourd'hui ont but, ou même la communauté internationale. Le terme a été remis en cause à juste titre hier. Il n'y a pas de communauté internationale aujourd'hui. C'est une plaisanterie. Quand on voit l'indifférence en particulier vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, tous ces problèmes, la déclaration Balfour, c'est au cœur de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le droit du peuple juif à un foyer national reconnu par le ministre des Affaires étrangères britannique, à l'époque évidemment extrêmement puissant dans le monde colonial et à la sortie de la guerre, ça vient de là. La naissance de l'Irak et du Koweït, c'est la Première Guerre mondiale. Les déplacements de millions de Grecs dans un sens et de Turcs de l'autre, Turcs ottomans, on est en plein effectivement dans les conséquences d'un gigantesque conflit qui est le premier conflit mondial. Le fait que les Kurdes n'aient jamais eu d'État, etc., je pourrais évidemment continuer. et bien sûr le mandat français sur cette ancienne colonie ottomane qu'on appelait le Liban-Syrie, les Syro-Libanais. Donc effectivement, ces problèmes ne sont pas nouveaux et étaient déjà dramatiques, mais vous l'avez rappelé, la reconnaissance juridique, elle est postérieure. Pour rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Michel, sur le rôle des femmes dans les sorties de guerre. La sortie de guerre, il ne faut pas l'oublier, au niveau individuel, au niveau de la vie quotidienne, c'est soit le deuil, donc après l'absence, le deuil, et un deuil souvent durable. Pensons, alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de contemporains de l'entre-deux-guerres, mais il y a encore quelques années, ces contemporains nous disaient ce qui frappait un enfant dans les années 20 ou 30, en France, en Allemagne, etc., en Autriche, c'était qu'il y avait des millions de veuves et qu'ils portaient le deuil jusqu'à la fin de leur vie et qu'il y avait aussi des millions de femmes célibataires, qu'on appelait du terme très galant de vieilles filles. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un déséquilibre, effectivement, vous le rappeliez, un déséquilibre des sexes terribles. Après la Seconde Guerre mondiale, et je pense en particulier à l'Union soviétique, c'était le plus frappant, ou à l'Allemagne aussi, à un degré moindre, il y avait un déséquilibre des sexes en millions d'habitants, donc des femmes, effectivement, qui étaient, dans ce type de société, condamnées au célibat et à un certain isolement. C'est le deuil, c'est le veuvage, c'est aussi le cas des orphelins, et puis, dans l'autre cas de figure, le moins mauvais, eh bien, c'est le retour à la conjugalité, mais qui n'est pas facile. La preuve en est qu'après, alors, après les conflits napoléoniens, bon, tout le monde connaît le colonel Chabert, voilà, c'est à la fois le disparu, et puis, qui réapparaît malencontreusement, si j'ose dire, qui devient le gêneur, puisque, comme il avait disparu, eh bien, effectivement, la femme avait le droit de se remarier, elle devient tout d'un coup piandre, ce qui est évidemment un peu gênant. Mais, pour les autres, pour les couples ordinaires, si j'ose dire, se retrouver, et en particulier après la première guerre mondiale, à revivre en couple après quatre ans de séparation, et après surtout une guerre atroce, une guerre atroce en particulier, enfin, pour les deux, mais des conditions de survie terribles pour les hommes, traumatisantes, énormément de maladies, on dirait aujourd'hui psychiatriques, bon, il y a eu un pic des divorces après la première guerre mondiale, ce qui était quand même très nouveau. Et puis, je l'évoquais en commençant tout à l'heure, la chape de plomb, c'est quoi ? La chape de plomb qui se referme sur les femmes, alors ça, c'est surtout au niveau professionnel, et puis en France, il ne faut pas l'oublier au niveau politique, contrairement à la plupart des pays, quand même un paradoxe, on a été, c'était évoqué hier, le premier pays au monde a instauré avec la seconde république le suffrage universel masculin, donc pas vraiment universel, mais l'un des derniers a étendre véritablement, a donné tout son sens à ce suffrage universel après la seconde guerre mondiale, en particulier en reconnaissant le rôle des résistantes, donc à l'accorder aux femmes, et puis au niveau professionnel, la plupart de celles qu'on appelait les remplaçantes pendant la première guerre mondiale, d'un terme là aussi très délicat, eh bien on leur a dit de rentrer chez elles, et ça a été la loi évidemment très répressive de 1920 sur l'avortement condamné, comme chacun le sait depuis le très beau film de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, de la peine de mort jusqu'au régime de Vichy. Très court, Michel. Oui, on a dit beaucoup de choses négatives, mais il y a quelque chose de bien, quelque part, qui se passe. Dans les périodes de crise, je vois ce qui se passe à Madagascar, les femmes sont obligées de sortir de leur foyer et de prendre du travail à l'extérieur. Ça les construit. Quand on voit l'histoire, moi je donne juste un exemple, ces femmes du Sud qui sont obligées de venir en ville, elles prennent des petits boulots, elles sont vendeuses de journaux, elles vendent des cacahuètes, etc. et elles envoient leurs garçons et leurs filles à l'école et à terme, l'avenir il est là. C'est terrible pour elles, mais en même temps, cette obligation d'assurer la vie de leurs enfants, ça les construit. Et l'avenir il est là. Et le thème de la construction identitaire accompagne votre oeuvre. On parlait de réfugiés, vous avez connu l'exil, c'est dans juillet au Pays, chronique d'un retour au Pays natal que vous avez publié il y a maintenant 10 ans. Cette condition-là, elle est terrible parce qu'on est toujours dans un entre-deux. Elle est terrible, on est toujours dans un entre-deux et en même temps, c'est extraordinaire. Ça vous donne une liberté parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus de nulle part. C'est génial. Je ne dirais pas ça il y a 10 ans. Parce que vous arrivez là et vous voyez tout ce qui va arriver, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et là, vous êtes toujours en situation de distance et vous dites attention, il y a ça, attention, il y a ça, attention, il y a ça, où que vous alliez. Et ça, notamment en écriture, c'est fabuleux parce que vous avez plusieurs champs, c'est H-A-N-T et c'est H-A-M-P-S de travail et vous naviguez dans tout ça. Personnellement, je peux être de Chebrenica, je peux être du Rwanda, je peux être de Madagascar, je peux être de Montfermeil, je peux être de la banlieue d'Orléans à un moment donné. Et ça aussi, c'est quelque chose, je termine, il y a quelque chose qui est fabuleux, c'est le développement des médias et merci les journalistes, vous faites le boulot parce que le boulot d'information qui est fait, il faut croire, il y a 30 ans, ça n'était pas fait. Il y a 30 ans, si Chebrenica avait explosé, personne n'aurait fait ce boulot. C'est un boulot, c'est un travail très dur, j'ai vécu 30 ans avec des journalistes, c'est un travail très dur, mais heureusement qu'ils sont là pour faire leur travail. Des questions dans la salle peut-être ? Ou pas ? Ce qui nous permettra de poursuivre ? Ou alors, je ne sais pas, le sujet est trop lourd. Oui ? Je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle ? Oui. Je réagis aussi en référence au travail qui a été fait sur le Congo parce que quand même ce qui me frappe c'est cette espèce de stigmatisation du corps de la femme où c'est principalement ce qui est visé avec une espèce de haine et un acharnement quand même tout à fait stupéfiants. Alors, si je me réfère à la culture philosophique ancienne, on trouve des textes du type, alors c'est Rabelais qui se moque un peu de cette tradition en disant que la femme a dedans elle un monstre animal, donc pourquoi pas les messieurs ? Et voilà, je m'interroge sur ce que ça suscite ça, ce fantasme autour du désir féminin, pourquoi on touche la partie sexuelle de la femme et pas les yeux, enfin cette espèce de fixation là. Le viol en tant qu'arme de guerre vous voulez dire ? Oui, et puis en général parce que moi je connais mieux la période de l'Inquisition avec les sorcières, il y a, enfin ce qui fait vrai, enfin ce qui est fantasmé, c'est une sexualité féminine, un désir féminin totalement démesuré, en fait c'est ce qu'on projette sur la femme parce que c'est aussi bien du côté des hommes et la volonté de détruire ça, enfin c'est... Alors la réponse elle est malheureusement très simple, la femme est principalement visée parce que ce qui gêne beaucoup les belligérants qui sont, alors il y a dans le Kivu ou dans la région des Grands Lacs, il y a d'abord une guerre entre eux, une guerre interethnique, mais il y a aussi des guerres militaires puisque vous avez encore des restes du Rwanda, la guerre du Coltan qui fait rage aussi pour exploiter cette ressource naturelle et vous avez évidemment des populations civiles qui vivent là. Le but du jeu est de faire partir les gens qu'ils dégagent de leur terre pour les récupérer et comment faire partir les familles en les détruisant ? Comment on détruit la famille en s'attaquant à la femme ? Vous violez la femme devant le père, le mari, le mari a tellement honte qu'il s'en va. Il laisse sa femme violée qui est devenue une souillon, il ne peut plus la regarder et pareil, quand vous en venez à violer ce qui est le cas aujourd'hui des nourrissons de six mois, vous attaquez au lien social, à l'ADN du village et ainsi on cherche à détruire le village et à faire partir les gens sur les routes de l'exil et à récupérer leurs terres. Peut-être juste si je peux compléter. Alors, sur un problème connexe mais quand même lié à cette question des viols mais plus généralement aussi. Puisqu'on parlait du Congo, la dame parlait vraiment de la région du Congo. Ah, du Congo, non, j'aurais pas grand chose sur le Congo mais j'avais compris qu'on faisait des comparaisons et des concordances des temps. Donc, il y a la question aussi de l'enfant de l'ennemi qui rejoint ce que vous dites sur souillé, etc. Souillé également au niveau national en quelque sorte. là aussi, il y a eu une sorte de chape de plomb et les historiens, bon, le premier historien français à ma connaissance à s'y intéresser c'est Stéphane Audouin-Rousseau un grand spécialiste de 1870 et de 1914 c'est pas un hasard et qui a montré la fréquence de ces enfants nés de relations évidemment très tabou entre justement un soldat d'occupation et une femme en l'occurrence française mais il y a la réciproque si j'ose dire on sait que la France après la première guerre mondiale pour exiger le paiement des réparations en 1923 a occupé une partie de l'Allemagne la Rénanie en particulier et là aussi il y a eu beaucoup évidemment de relations sexuelles et donc d'enfants qui sont nés de cela et c'est un élément non négligeable instrumentalisé par Hitler avec évidemment une connotation très racialiste puisque c'est le tirailleur sénégalais qui vient occuper l'Allemagne donc l'inférieur entre guillemets qui vient violer les femmes allemandes et donc qui surajoute c'est l'occupant et c'est l'africain qui vient occuper l'Allemagne alors si on positive si j'ose dire comme vous l'évoquiez tout à l'heure au point de vue des relations de genre de sexe et des relations aussi d'altérité entre races comme on disait à l'époque évidemment on n'emploierait plus le terme différentes il y a une découverte pendant la première guerre mondiale c'est à dire qu'on a du mal à l'imaginer aujourd'hui mais la plupart des français n'avaient jamais vu d'africains par exemple avant 1914 et là surtout dans les grandes villes je pense à Bordeaux en particulier mais bien sûr Paris etc et puis sur le front évidemment avec les goumiers marocains les tirailleurs sénégalais bien sûr le terme sénégalais ou marocain étant un terme générique il y a cette découverte de l'autre et parfois pour le meilleur je parle pas du front évidemment mais des hôpitaux par exemple et une promiscuité y compris des corps physiques qui est très nouvelle en particulier j'évoquais en commençant les jeunes femmes de la bourgeoisie infirmière qui étaient dans des milieux très confinés qui étaient pratiquement jamais sortis de chez elles elles avaient des précepteurs elles n'allaient même pas sauf exception au lycée et bien elles découvrent le corps de l'homme alors le corps souffrant le corps qu'on soigne avec lequel on a de l'empathie et c'est la découverte de l'autre effectivement du maghrébin de l'africain noir et c'est extrêmement nouveau une question pour du francophone finalement une question pour la sociologue vous avez dit tout à l'heure que vous avez beaucoup travaillé avec ces femmes qui étaient non vous entendez bien ces femmes qui ont été violées donc pendant des années vous avez été à leur côté et donc je voulais savoir par quel processus arrive-t-on à construire ou à reconstruire l'identité de ces femmes violées non je crois qu'il y a une confusion je n'ai pas travaillé avec des femmes qui sont violées j'ai travaillé avec des milieux marginalisés et les aider à se construire et à sortir de la marginalisation c'est très différent vous pouvez répondre à la question quand même comment reconstruire comment reconstruire c'est presque un travail psychanalytique vous mettez un nom sur la douleur à partir du moment où la personne sait ce qui s'est passé connaît le mécanisme de ce qui s'est passé le début de la reconstruction est là j'ai donné l'exemple des gens qui vont creuser dans les trucs communs et qui reconstruisent l'identité pour permettre aux gens de faire leur deuil le premier travail il est là dire arriver à se dire pourquoi quelle est la blessure d'une femme qui a été violée c'est de ne pas arriver à dire qu'elle a été violée le jour elle commence à arriver à dire voilà j'ai été violée je suis victime quand les autres lui disent ouais mais c'est parce que t'as joué du popotin elle dit non ça ne s'est pas passé comme ça c'est le début de sa reconstruction Pierre ? oui merci plus généralement on peut dire que probablement dans les après-guerre dans les sorties de guerre le rôle principal de la femme c'est bien cela c'est la mémoire c'est la mémoire et c'est effectivement le travail de deuil par l'écriture alors pendant le conflit par les lettres mais après souvent par des carnets des réflexions 4-5 ans après ou souvent à l'occasion d'une nouvelle guerre très souvent il y a des écrits en 1941-1942 sur en 1941-1942 pardon en France sur la première guerre mondiale ou au moment de la première guerre mondiale sur 1870 et dans le corpus sur lequel j'ai travaillé il y a même des relectures en 1915 de lettres de 1815 c'est-à-dire des lettres de Napoléon et comment ne pas penser ici à Orléans et dans cette salle au travail de mémoire passionné et jusqu'au bout de la veuve de Janset qui a travaillé effectivement avec l'association des amis de Janset puis le cercle Janset à cette justement cette reconnaissance du rôle de Janset et d'abord cette reconnaissance par la justice et j'ajouterai tout simplement excusez-moi j'ai juste une phrase s'il vous plaît ne faites pas de politique du genre discriminatoire il y a la mémoire de la femme il y a la mémoire de l'ouvrier il y a la mémoire de l'esclave il y a la mémoire toutes ces mémoires que l'on tait il faut arriver à les faire ressortir c'est urgent parce qu'en fait c'est une espèce de grosse mécanique mécanique qui arrive qui arrive et les champs de travail de cette mécanique vont de plus en plus loin et le plus urgent c'est de dire ok quelle a été la mémoire de l'ouvrier ici l'ouvrier dans le nord de la France par exemple qu'on a viré de son boulot quelle est la mémoire de l'ouvrier maghrébin que l'on a fait venir ici quelle est la mémoire et on y va et on y va et si tout ce travail de mémoire est fait avec toutes les strates peut-être qu'à un moment donné on arrivera à dire à la machine stop dernière question là il y a beaucoup trop de prétendants malheureusement le temps nous est compté sinon on se fait pendre par les pieds par la régie technique d'accord merci j'ai été frappée tout à l'heure par une espèce de dialogue de sourds entre vous monsieur Valmy et Michel parce que vous vous insistiez vous disiez mais quel est le rôle des femmes qu'est-ce qu'elles peuvent et elles répondaient les hommes et les femmes voilà et c'est vrai que c'est là parfois il faut se dire les femmes souvent n'ont pas été à l'origine de ces conflits mais elles sont les principales victimes et quand il s'agit de refaire la paix de discuter de toutes ces questions de paix souvent elles sont encore marginalisées elles sont exclues donc c'est ce problème là c'est se dire qu'elles doivent y être qu'elles apportent quelque chose de nouveau ou pas mais je pense qu'elles vont apporter quelque chose de nouveau il faut qu'elles y soient parce qu'elles ont été victimes parce qu'elles font partie donc de la cité du pays et de la vie voilà et ça me ramène à le thème général de la rencontre que voilà comment le monde pense les femmes et comment les femmes pensent le monde bon quand on dit le monde et puis on exclut les femmes qu'est-ce qui reste est-ce que c'est les hommes non je voudrais tout simplement répondre en une seule phrase entièrement d'accord pour faire entendre les femmes j'ai été il y a 20 ans 30 ans une des premières féministes dans mon pays je l'ai payé très cher maintenant je dis une chose cassez pas les hommes parce qu'on va le payer très cher la politique du genre qui réduit les hommes à rien est extrêmement dangereuse extrêmement dangereuse parce que ça fait des violeurs et des tueurs potentiels il y a une avancée à faire ensemble je le dis ça fait 30 ans que je suis féministe il y a une avancée à faire ensemble si on le fait pas ensemble si on continue à être discriminant on va se casser la gueule au risque de finir brûlé vif sur un bûcher je prends une dernière question oui une dernière question des mains se lèvent madame au milieu peut-être c'est pas moi qui ai le micro levez la main pour que le jeune homme puisse vous voir là ici alors c'est pas une question c'est juste une remarque en fait concernant parce que vous avez parlé des femmes donc il y a la femme afghane aussi qui souffre beaucoup d'inégalité d'injustice etc ça va jusqu'au vestimentaire ça va jusqu'au vernis aux ongles qu'on interdit aux femmes dans ce pays il y a aussi en fait vous avez parlé du conflit de la Syrie et vous n'avez pas évoqué enfin généralement globalement donc c'était très très important il y avait un certain moment en fait le conflit il y avait ce qu'on appelait le djihad de Nika ça veut dire quoi c'est à dire les soldats qui sont vraiment les soldats qui appartiennent au groupe islamiste donc on leur amène des vierges c'est ce qu'on appelle djihad de Nika donc ça c'était très très grave c'était très dangereux mais en même temps en fait ça jouait beaucoup de tours à ce groupe parce qu'après il y avait vraiment un rejet total de la part de la population etc quand ils ont vu par exemple en Tunisie c'était passé il y avait des jeunes filles qui sont parties qui sont jamais revenus qui étaient vierges etc et qui ont rejoint ce groupe pour justement comme si c'était une récompense comme ils font la guerre en Syrie donc la récompense c'était des femmes vierges qu'on leur offre sur voilà donc c'est très important ça cette façon de traiter les femmes et je voudrais bien aussi revenir à la question de ma collègue Isabelle parce qu'on n'a pas eu la réponse sa question était simple c'était par rapport il y a certaines traditions par exemple en Afrique ou dans le monde pourquoi est-ce qu'on pointe toujours du doigt le désir féminin et pas le désir masculin c'est-à-dire quand on veut vraiment faire quelque chose c'est vis-à-vis de la femme c'est-à-dire on va vraiment arriver à des pratiques pour obliger la femme à ne rien sentir pourquoi les hommes aussi c'est de leur faute aussi en quelque sorte la vieille dame la vieille dame que je commence à être va dire une chose très simple le désir de la femme est peut-être plus fort que le désir de l'homme et surtout elle elle peut mentir pas lui non mais on va on va en rester sur cette jolie note je trouve que c'est un mot de la fin fabuleux simplement pour rebonder on ne pouvait pas parler de tout la Syrie l'Afghanistan c'est effectivement des 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 scènes de guerre horribles où la femme est visée comme vous l'avez dit on pouvait parler aussi du Mexique où les mêmes scènes ont lieu où des vierges se font des jeunes femmes de 12 ans se font violer on peut répertorier toutes les atrocités du monde effectivement on ne peut pas le faire en 50 minutes il faut aussi qu'on puisse pouvoir expliquer même si c'est compliqué d'expliquer l'inexplicable je voudrais remercier Michel Racotos vraiment de nous avoir rejoints ici à Orléans je voudrais aussi vous citer trois ouvrages à ne vraiment parcourir si vous avez le temps parce qu'il le mérite juillet au pays chronique d'un retour au pays natal mais aussi plus récemment Thauvonet ou encore Madame à la campagne et puis Pierre Alorant que vous connaissez bien pour le génie de l'Orient lettre de l'officier Arnès Ballard d'Algérie en 1831 et de Crimée en 1855 et puis d'une manière générale évidemment toutes les correspondances publiées par Pierre Alorant merci à tous les deux et merci à vous de votre attention et de vos questions toujours enregistrantes applaudissements applaudissements ...